En termes d'approche factuelle, nous occupons la première loge des personnes qui ont le plus perdu dans le Diola, avec 27 victimes, contrairement aux propos de Omar Diagne. La seconde loge est dévolue à la famille Bey de Boucote avec 11 victimes et enfin la famille Salle de Goumel avec 7 victimes. Le directoire national du Diola, dont tous les membres sont dans l'association nationale, représente l'instance suprême de prise de décision, d'orientation stratégique et de concrétisation de toutes les avancées significatives du Diola. Nous ne sommes pas comme M. Omar Diagne, un lâche opportuniste qui, après avoir empoché ces 40 millions de francs CFA, qui les a simplement lapidés à tourner le dos aux familles depuis près de 15 ans, pour se faire entretenir et manipuler par un ministre de la République, ce qui de facto l'exclut de l'association nationale. Pour précision, M. Omar Diagne n'était nullement le trésorier de l'association nationale, mais un commissaire aux comptes qui n'a jamais écrit un PV et n'a jamais rien fait pour les familles depuis 20 ans. La demande de M. Omar Diagne relative à la dissolution de l'association pour dérouler le tapis vert à son ministre Abdoulaye Diop au Mémorial Musée prouve encore une fois que la disparition de sa femme, de ses enfants et des 2000 victimes qui gisent toujours au fond de l'Atlantique est sans importance à ses yeux pour des intérêts crypto-personnels. Nous sommes tous au regret de constater que le ministre Abdoulaye Diop ne connaît pas ses prérogatives avec son équipe d'amateurs. Ils ne sont pas à la hauteur de la mission du chef de l'État. Quand une autorité suprême comme le président de la République vous fixe un contrat d'objectif pour le 26 septembre en termes de résultats et de respect de délais pour un mémorial attendu pour 12 nationalités et le reste du monde, le ministre Abdoulaye Diop devait répondre présent dans les délais impartis. Dans un point de presse laconique survenu à Zidenshor, il a essayé de façon très maladroite de justifier sa cargaison d'échecs en termes de savoir-faire et de respect des délais. Monsieur le ministre Abdoulaye Diop, c'est une peine perdue car personne dans ce monde ne peut combattre le diola. Nous invitons à la même occasion ce lobby de gros poissons tapis dans l'ombre que nous avons identifié qui se sucre sans scrupules à travers nos morts de se départir de cette activité machiavélique car le diola n'est pas une vache allée. C'est une affaire de mort, une affaire de douleur, de souffrance. Alors arrêtez de profiter du diola. Ce mémorial musée, le diola, il constitue un centre d'intérêt économique politique et social dont la primeur de l'emploi est dévolue à nos enfants orphelins pour faciliter leur réinsertion socio-professionnelle. L'association adresse ses gratuites profondes à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, pour son réflexe républicain inscrit à jamais dans l'histoire universelle de cette tragédie. Elle exprime à la même occasion toute sa reconnaissance à sa marraine, Madame Aminata Assomdiata, un exemple rarissime d'efficience de femmes dignes et attentionnées. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada